Musique Bonjour, je suis Christine Rodrigue-Lecourt, coordonnatrice de l'Action bénévole et des communications au Centre d'Action bénévole Valcourt et Région. L'implication citoyenne et bénévole est au cœur du filet social de notre communauté. S'impliquer dans son milieu, c'est un geste qui fait du bien à soi et à la communauté. Le comité des partenaires pour l'Action bénévole et le Centre d'Action bénévole souhaite aujourd'hui mettre en lumière différentes formes de bénévolat. Le bénévolat qu'on voit moins souvent. Peut-être vous reconnaîtrez-vous à travers quelques-unes de ces capsules. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, c'est Christine du Centre d'Action bénévole Valcourt et Région. Je suis ici pour vous parler d'un projet du Centre d'Action bénévole en collaboration avec le Réseau des éclaireurs du CIUSSS de l'Estrichut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projet qui veut soutenir les gens de la communauté qui s'impliquent pour faire un meilleur filet social dans la communauté. L'idée, c'est de soutenir ceux qui soutiennent les autres. Concrètement, comment le Centre d'Action bénévole fait ça? En organisant des formations pour les bénévoles sur l'écoute active, sur les premiers soins psychologiques et autres formations à venir. Et en ayant créé aussi deux espaces de réflexion, de réseautage, de concertation. Le sauna mental des bénévoles est un espace pour réfléchir à ce qui se passe quand on s'implique dans son milieu, aux choses qu'on voit, comment on peut réagir, comment on peut mieux aider et comment on peut prendre soin de soi. Et on a aussi le parloir des bénévoles, qui est un autre espace, plus pour se réseauter, pour avoir du plaisir, puis décompresser un peu, parce qu'il faut prendre soin de soi aussi, pour prendre soin de la communauté. Mais pour nous en parler un petit peu plus, je suis en compagnie de Jean-Yves Ouellet, qui est bénévole au Centre d'Action bénévole depuis combien de temps, Jean-Yves? Ça fait un peu plus que cinq ans, je pense, ma première implication dans le Centre d'Action bénévole. OK. Mais ça s'est développé. Ça s'est développé au full pour les activités que je participe, dans lesquelles je participe avec le Centre d'Action bénévole et d'autres en parallèle. Et d'autres? Il n'y a pas juste le Centre d'Action bénévole qu'on s'implique de plus en plus. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais comme implication? Au départ, c'est mon épouse qui était très impliquée au Centre d'Action bénévole, puis dans la communauté aussi. Moi, je travaillais. Alors, à partir du moment où j'ai pris ma retraite, et même un peu avant, je l'accompagnais soit à des activités du Centre d'Action bénévole, des repas ou des choses comme ça, ou même au CA. Puis lorsque je suis arrivé au CA, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que des bénévoles. Ce n'était pas juste être bénévole, puis il y avait un tag, je suis bénévole, tu sais. C'était d'être impliqué dans différents domaines du bénévolat. Puis moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de travailler dans le sens... Travailler, disons, de m'impliquer dans le sens de quelque chose que je connaissais, puis que je pouvais apporter quelque chose aux personnes, avoir un objectif d'aider des gens avec mon expertise, mon expérience. Au départ, j'avais identifié vraiment l'impôt comme le point d'entrée, si on peut dire, parce que j'ai toujours fait l'impôt de mes enfants, de moi-même et tout et tout. Et donc, j'ai commencé il y a cinq ans, je pense qu'il y avait au moins cinq ans que c'était avec l'impôt. OK. Ça fait qu'au début, c'était ça. Après ça, bien là, il y a d'autres activités. Au fur et à mesure qu'on se connaît, puis qu'on connaît les gens de la place, « Ah, tu serais-tu disponible pour d'autres choses? » On aurait besoin de toi pour ça. Oui, puis j'ai une conjointe qui n'hésite pas à identifier des opportunités. Qui dit souvent oui. Oui. Alors, c'est ça. Ça fait que j'ai commencé à faire du transport accompagnement. Mais c'est quoi ça, le transport accompagnement? Le transport accompagnement, c'est lorsque les gens ont besoin d'aller à des rendez-vous, médicaux ou avoir des traitements ou des choses comme ça. Au départ, tu sais, les premiers transports que j'ai faits, j'étais un chauffeur. Je me considérais comme le chauffeur. OK. Oui. Des fois, un peu de jasette, dépendamment de la personne que je conduisais, mais tu ne veux pas non plus entrer trop dans l'intimité de ces gens-là. Mais au fur et à mesure, je veux dire, ça se développe. Bien oui. Tout ça. Puis les éclaireurs vont en porter un petit peu un éclairage là-dessus. Dire, oui, tu sais, tu peux quand même initier des choses, mais tout en étant très respectueux des personnes. Puis ça, c'est sûr que ça a aidé la formation des éclaireurs, puis en particulier d'autres formations qu'on a suivies, comme l'écoute active, puis etc., bien ça a aidé à ce que cet exercice-là soit plus cool pour nous aussi. OK. Quand je fais du transport, maintenant, je n'ai pas juste l'impression d'être un chauffeur. J'ai aussi l'impression d'accompagner quelqu'un. Oui, mais j'aime ça l'image de je suis passé de chauffeur à accompagnateur parce que je pense que le service est vraiment ça, c'est d'accompagner la personne. Puis dans cet accompagnement-là, bien là, tu retrouves le rôle d'éclaireur. Donc... Dire bonjour, comment ça va? Bien, le bonjour, comment ça va prend un autre aspect que juste demander comment ça va. Ah, ça va bien. Ou alors, ça ne va pas pire, puis des choses comme ça. Tandis que là, quand tu le fais, le bonjour, comment ça va, c'est comme tu observes la personne, comment est-ce qu'elle va te répondre, puis tu vois l'état un peu d'esprit, comment est-ce qu'elle est, si elle est de bonne humeur ou si elle a l'air un petit peu... bien, sans être dépressif, mais tu sais, on voit un peu plus... Ça va moins bien, mettons. Les clientèles, puis c'est des clientèles qu'on a... dans mon cas, c'est une fois par semaine, à peu près. OK. J'imagine que le fait de revoir souvent les mêmes personnes, bien, justement, ça crée un lien qui peut être très significatif pour ceux qui n'ont pas vraiment d'autres personnes ou tout ça. Donc, tu sais, vous devenez quelqu'un d'important, puis de significatif. Oui, puis la relation, tu vois qu'elle évolue au fur et à mesure. La première fois que tu rencontres une personne, pour elle, c'est... elle a demandé de l'aide, il y a quelqu'un qui vient pour l'aider. Mais après ça, tu la rencontres une deuxième fois dans le même optique, mettons que ce soit la livraison de popote ou autre. On établit des contacts, là. J'imagine que dans un transport ou en allant chez une personne, des fois, tu peux peut-être voir des choses qui sont confrontantes ou qui font réfléchir, ou que là, tu dis, « Mais qu'est-ce que je fais avec ça? » Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as pu trouver... Une fois, ça m'est arrivé de me poser une question sur s'il y avait d'autres besoins ou s'il ne devrait pas y avoir un suivi. Et là, je suis retourné ici, au centre d'accès en port, à parler. Est-ce que vous avez déjà eu avec cette personne-là? Moi, j'ai senti telle ou telle chose. Alors là, à ce moment-là, c'est pris en charge par les bonnes personnes, parce qu'on n'est pas des psychologues. Effectivement. Il y a aussi deux autres espaces, je pense, qui sont ouverts pour vous. Est-ce que tu aurais le goût de nous en parler un peu? Bien, j'ai participé, oui. Ce que tu réfères probablement, c'est le parloir. Oui, le parloir des bénévoles. Et là, on rencontre des gens qu'on ne voit pas souvent, parce qu'on fait la région. On était là avec toi lorsqu'on était à Lawrenceville. Donc, on a rencontré des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Parce que les parloirs nous permettent de jaser avec les gens qui font les mêmes choses que nous, ou en tout cas qui ont les mêmes rôles que nous dans la communauté. Ça fait que là, on peut en discuter un peu plus. Et ça, ça a été agréable. Deux choses. Le sonnemental des bénévoles essaie de regrouper des bénévoles de partout qui vont venir réfléchir ou partager des expériences qu'ils ont vécues à travers leurs implications. Donc, c'est ce dont Jean-Yves nous parlait, où là, on va vraiment parler de ces implications-là. Le parloir, qui est aussi ouvert à tous les gens qui s'impliquent, est vraiment plus là pour se réseauter, pour avoir du plaisir ensemble, parce qu'on sait qu'avoir un réseau proche de soi est un facteur pour garder une bonne santé mentale. Ça fait qu'on veut que notre monde soit bien pour pouvoir être bien avec les autres. Donc, tu as participé à ces deux groupes-là. Oui, absolument. Pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans ta communauté? Bien, j'ai travaillé... L'objectif était d'utiliser ce que je connaissais pour aider les gens, pour aider les gens qui en avaient besoin. Oui. Puis je pense que le câble était la place idéale pour me lancer et faire ces choses-là. Je n'ai eu pas caractéristique du tout de ce temps-là. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces capsules, d'abord, merci de votre implication. Si jamais vous avez besoin de support dans cette implication, n'hésitez pas à contacter le câble. Des espaces sont là pour vous. Nous avons des groupes pour les proches aidants, nous avons un sauna mental pour les bénévoles, pour se libérer l'esprit, et nous avons aussi un parloir des bénévoles pour vous réseauter. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ici-bas. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.